J'ai insisté là-dessus, les banques sont fondamentales, les banques privées et commerciales sont fondamentales, mais le système sera encore plus efficace si on associe à cela des banques publiques de développement, notamment des banques nationales de développement. On a depuis quelques années une espèce de retour, une nouvelle mode des banques nationales de développement. Je voudrais souligner l'initiative Finance in Common qui a eu lieu au mois de novembre 2020. Vous pouvez retrouver ça en ligne sur Internet. C'est la première fois que des banques publiques de développement, des banques nationales de développement, se sont constituées en réseau et ont créé un forum de discussion internationale pour partager leurs expériences et essayer de voir comment les banques nationales de développement et les banques régionales de développement pouvaient être à nouveau des acteurs du financement du développement. Alors évidemment, il s'agit de mettre en place des banques publiques de développement d'un nouveau type. Il ne s'agit pas de renouveler les expériences qui ont parfois très mal fonctionné dans les années 60, 70, au siècle dernier. Néanmoins, il me semble intéressant de s'appuyer sur ces nouveaux acteurs, les nouvelles banques publiques de développement, parce qu'elles permettraient de financer des projets de long terme qui sont risqués pour des secteurs considérés comme prioritaires par les autorités publiques. Par exemple, le financement des infrastructures, la santé publique, le financement de l'innovation, le financement de la transition écologique.